Unibet, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente la conférence de presse. Le premier dossier c'est la DNCG, on a reçu la notification de la DNCG ce matin, vous vous rendez compte, la notification de notre passage de la semaine dernière, on l'a reçue ce matin, c'est tellement pointu qu'on regarde tout à la virgule pour bien répondre à tout ce qui est demandé. Et donc on fait appel, on va faire appel aujourd'hui pour passer la semaine prochaine. La date, je ne la connais pas, c'est eux qui vont nous répondre et nous donner la convocation. Au départ il y avait des dates qui étaient prévues au 9, ça peut être le 10, enfin bref, ça ne dépend pas de nous, mais bien entendu on fait appel à la décision de la DNCG. Ça c'est le premier point, de manière que l'on soit validé, comme de bien entendu en Ligue professionnelle 1. Il n'y a pas que les garanties de première demande que nous avons, etc. Il y a aussi un stomp de choses précises, ils nous demandent par exemple si on joue, où est-ce qu'on joue ? Bon, on espère qu'on pourra leur donner des réponses pour confirmer ce qu'on leur a donné en coup. Parce que vous imaginez, aller jouer à Valenciennes c'est un coup, aller jouer à Villeneuve d'Asc' c'est un autre coup, c'est un coup au niveau des partenaires, c'est un coup au niveau des, en plus des locations des stades, de tous les problèmes techniques que ça engendre. Donc on repaufine tout ça, enfin pour moi ça ne va pas être très compliqué, et on va tout leur apporter, rubis sous rongle, quand on sera convoqué. En ce qui concerne Antoine Cambouaret, c'est extrêmement simple. Antoine Cambouaret m'avait prévenu, quand on était en stage à Marbello, qu'il ne voulait pas recommencer un petit peu le retard et les passages à la DNCG, comme ça avait déjà eu lieu, souvenez-vous, l'année dernière. On a fait appel aussi à la DNCG d'appel de la Fédération. Ça s'est renouvelé au mois de janvier, puisqu'on a été obligé de refaire un appel aussi. Lui, il considère aujourd'hui, et c'est normal que Lens a gagné sa place en L1, il ne comprend pas un peu tout ce qui se passe. J'ai eu beau lui expliquer que le juridique en France c'est le juridique, et le juridique en Azerbaïdjan et le suivi en Azerbaïdjan, ce n'est pas exactement le même qu'en France, ce qui veut dire qu'il peut y avoir de temps en temps des temps qu'on peut appeler des temps morts qui ont entraîné cette décision de la DNCG. Je ne co-opte pas sa position d'être resté, je la comprends. Je la comprends par rapport à ce qu'il m'avait expliqué à Marbella. Ce que je voudrais simplement dire, même s'il est en photo en train de jouer au golf, évidemment quand il n'est pas au club, je ne vais pas l'obliger à faire du tricot ou des dessins à colorier. Il fait ce qu'il veut de son temps. Sachez quand même qu'il passe énormément de temps, quand je pèse bien mes mots, en liaison avec les gens du club, avec Didier, avec moi, avec tout le monde dans la préparation de l'équipe de l'année prochaine. Il ne se passe pas une journée où on est au moins trois ou quatre fois au téléphone, quelquefois une heure au téléphone. Il est en liaison, bien entendu, avec ses adjoints, tout en sachant aussi que l'année dernière, c'était un peu même motif, même punition. Aujourd'hui, on est dans une préparation physique, une préparation de tests. Hier, par exemple, les joueurs n'ont fait que des tests. On est dans l'attente des joueurs, je vais vous en parler après. Ce qui veut dire que pour moi, il n'y a pas mort d'homme. Antoine sera bien là, dès le moment, on aura le feu vert, évidemment pour être en L1, ce qui ne saurait tarder la semaine prochaine. Il y a deux joueurs aujourd'hui qui vont rejoindre le club, qui sont Alphonse Areola, sur le poste de Gardien de Butte, vous le connaissez, et qui sont Marcel Tisserand, qui était déjà prêté chez nous l'année dernière. Je voudrais remercier les clubs de PSG et de Monaco, qui ont accédé à notre demande, parce qu'on a vraiment de bons rapports avec ces deux clubs-là. Et donc, les deux joueurs qui souhaitaient rester, je tiens à le souligner aussi, seront dans l'effectif du R-Séance l'année prochaine. Pour le reste, vous doutez bien que je ne retirerai rien à mes propos d'il y a une semaine, sur lequel il y a des contacts qui sont extrêmement avancés, avec à peu près 4, voire 5 joueurs. Et tout ça, ça sera officialisé. Dès le moment, on aura le feu vert du maintien du Racing Club Blanc, c'est-à-dire dans les jours qui viennent. Ce matin, je suis arrivé un petit peu en retard, je m'en excuse. Je revenais de la métropole de Valenciennes, où j'ai rencontré Valéry Eulétard, pour l'histoire des stades. En gros, ce qui ressort de cette réunion, c'est que pour l'instant, on est toujours incapable de vous dire combien de matchs on va jouer à Valenciennes, combien de matchs on va jouer au stadium. C'est comme ça, mais moi, je ne peux rien y faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande d'appel qui a été faite par Valenciennes. Et bien entendu, en fonction du résultat de l'appel de Valenciennes, qui pourrait peut-être se prolonger avec un autre appel au CNESF après, personne n'est capable de dire aujourd'hui combien de matchs pourraient être joués. Parce que vous comprenez bien qu'avec des matchs en L2, avec des matchs le vendredi, c'est extrêmement compliqué. En fonction de matchs qu'on aurait voulu jouer à Valenciennes, on pourra jouer deux matchs sur 24 heures d'égard. Donc je suis revenu déçu. Moi, je comprends quand même la position de Valérie Létard. Elle a été claire et précise. Je comprends la position des élus valenciennois. Nous, on se trouve dans une position, malheureusement, où on n'a pas été capable, je dirais, avant mon retour, de gérer cette affaire de stade, alors qu'on savait très bien qu'on allait être obligé de jouer un an à l'extérieur. Aujourd'hui, on en subit les conséquences. Ce que je voudrais simplement dire aux supporters, c'est que ce que je leur avais dit lors d'une réunion, il y a à peu près une dizaine de jours, 10-15 jours, on va lancer la politique de réabonnement. Je dis bien de réabonnement. Donc pour récompenser les gens qui étaient abonnés l'année dernière, ça va être lancé entre le 15 et le 30 juillet. Donc ils auront la possibilité de reprendre leur abonnement. Ça, c'est pour remercier les gens qui nous ont suivis l'année dernière. On ne peut pas faire plus, puisque vous avez bien compris qu'au niveau de la contenance, et notamment de la contenance du stade de Villeneuve-Dasc, on ne peut pas prendre 25 000 abonnés. Donc on va, premier point, relancer, donner la possibilité aux gens qui étaient abonnés de se réabonner. Ça sera frais entre le 15 et le 30 juillet. Je sais simplement qu'il y a trois matchs au stade de France, il y aura des matchs au stadium, et il y aura des matchs à lancé. Mais c'est d'une complexité, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand Lille va jouer des matchs au stade, Lille va jouer des matchs au grand stade, le LOSC. D'accord ? On a une difficulté aujourd'hui avec la préfecture, qu'ils puissent accepter que Lens joue en même temps, ce même week-end, des matchs à Villeneuve-Dax. Vous voyez un peu, entre la complexité du stade de Valenciennes, où on n'a pas le nombre de matchs, la complexité de la problématique des matchs du stadium, moi je fais le maximum. Si je n'ai pas communiqué avec les supporters, ce n'est pas parce que je suis en train d'apprendre à faire des claquettes, c'est parce que je n'ai pas le temps. Du matin au soir, je suis avec mes amis sur toutes ces problématiques, et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Toujours est-il qu'on va lancer cette campagne de réabonnement, donc à partir du 15 jusqu'au 30 juillet, évidemment pour les gens qui souhaiteront se réabonner, et derrière, les gens auxquels ça ne plaît pas, qui ont déjà été abonnés, je leur garantis aussi que dans le nouveau stade, ils pourront trouver un abonnement. Donc on ne va laisser personne sur le coin de la route, avec tout ce que ça comporte comme complexité.